ça y est là j'essaye de la réveiller un petit peu avant le bibi ils vont venir me montrer comment faire le premier bain voilà j'ai trop hâte là j'ai dit à j'ai d'aller prendre tout chez toi à la maison le pauvre donc j'ai si dors dans le lit là bas je vous montrerai après et voilà elle est trop mignonne je vous raconte après souvent je vais appeler l'infirmière pour qu'elle vienne un sage-femme faire le petit bain elle est trop chou elle est sage vraiment sage encore le cathéter et franchement les si je suis en pleine pharmacie quand je m'allonge je commence à tomber donc je vais en profiter à l'aller très bien je vais en profiter pour parler un petit peu avec vous comme je vous ai dit je vous raconterai à tout le déroulé de de mon hospitalisation qui a été soudaine et de de l'arrivée de la petite quand je serai rentré à la maison tranquillement et tout par contre je rentre pas maintenant ce que je vous ai sûre que je peux vous dire c'est que j'ai une césarienne donc donc je ne rentrerai pas maintenant et là j'ai une poche de froid là j'ai du coup toute une cicatrice parce qu'on a dû passer en césarienne je vous expliquerai vraiment pourquoi c'était pas du tout prévu forcément mais mais voilà je rentrerai dans les détails tout au long donc pour le coup je rentre pas encore à la maison quand on est une césarienne de séjour materie et comment dire est allongé donc nous voilà là j'ai n'est pas là j'ai pas rentré à la maison prendre des bavoir et des bodies qui me manque parce que la petite elle n'arrête pas de de recracher son biberon après ils m'ont dit que c'était tout à fait normal parce que vu que dans le ventre elle a vu du liquide amniotique elle a encore des glaires donc c'est pas encore stable elle le recrache donc il est parti prendre des biberons propres et tout parce que je pense pas que j'en aurais assez des petits des petites changes et voilà sinon mon ventre regardez moi ça a bien diminué pas trop mais enfin voilà j'ai les superbes culottes de matin et on m'a enlevé enfin le cathéter je dois prendre du fer en plus plus parce que du coup mon taux de fer il a encore baissé dû à la césarienne mais c'est normal donc je dois prendre du fer pour pas être à plat mais sinon tout se passe bien elle est tellement gentille mais vraiment genre tellement gentille on a peu dormi avec j'ai ce tenu parce que au moindre bruit on se regarde on regarde la petite aussi bah voilà un bébé ça prend son bib toutes les trois heures mais franchement elle ne réclame pas donc ils m'ont dit que c'était normal pendant 48 heures alors qu'elle trouve encore son son cycle et tout pied avec ses rejets mais changer la couche aussi la nuit et en fait le seul truc elle fait c'est que d'un coup elle va sursauter et faire un petit cri comme ça avait pleuré on la rassure avec j'ai envie dit qu'on est là on bougeait un petit peu le lit et puis elle se rende hors direct elle est tellement 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 gentil donc là vous voyez là elle dort elle dort complet voilà toute petite pour celle qui m'a demandé elle est à 3 kg 180 et je crois que là elle fait 47 cm franchement ça va je gère même tout le monde est choqué genre à l'hôpital je me déplace je fais des alertes aux toilettes je porte la petite enfin franchement ça va j'ai des poches de glace comme vous voyez qu'on me met quand j'ai des antidouleurs aussi me donne tout ici des antidouleurs là tout à l'heure ils vont venir vérifier ma cicatrice franchement ça je suis forte à la douleur quand je vais vous expliquer tout ce que tout ce que comment ça s'est passé si vous allez vous dire ah ouais je suis vraiment mais moi là je sais là où je me rends compte que je suis forte en douleur je suis ça ce nounou c'est trop bien vous savez regardez les fait battements du coeur et comme ça il était dans le ventre et puis comme ça elle est apaisée ça l'apaise voilà il ya papa qui donne le bibi voilà et puis moi je me suis douché et tout bon je vous avoue j'ai regardé ma cicatrice je voulais pas la regarder regarder dans le miroir c'est impressionnant mais bon voilà par la suite puisqu'on a enlevé le pansement ils ont vérifié ma cicatrice ils m'ont dit qu'elle était nickel pas gonflé très bien pour l'instant j'ai des agrafes en fait c'est pas les points de soucire c'est des agrafes et voilà sinon qu'est ce que je voulais vous dire ce soir papa au travail après il revient ici et d'ailleurs pour les personnes vous voyez les vidéos à chaque fois que je mets du nouveau restaurant de mon chéri en fait c'est donc c'est son nouveau restaurant et si vous êtes dans le sud je vous invite à prendre des réservations c'est sur réservation parce qu'il ya beaucoup de monde je vais vous remettre une petite vidéo à la fin vous allez voir vous avez le numéro pour réserver vous avez l'adresse donc c'est à antibes donc si vous êtes dans le sud ou même pour cet été si vous n'êtes en vacances ça va être la folie et moi dès que sort de la matinée a fêté donc la naissance de baby alaba donc voilà donc je vous invite vraiment c'est un restaurant qui est ambiancé ouvert le soir mais il faut réserver vous Et donc là, on attend. Cet après-midi, il y a la visite de mon beau-frère qui vient avec ma belle-sœur. Et il y a aussi la visite de mes beaux-enfants qui ont rencontré leur petite-sœur pour la première fois. Donc, trop bien. Je suis trop contente. On a le droit aux visites. C'est bizarre, il y en a plein qui me disent, dans certaines maternités, vous n'avez pas le droit aux visites. Nous, en tout cas, on est à ma maternité, on a le droit. Les visites sont acceptées de 14h à 20h tous les jours. Alors, hier, on a réussi à lui mettre un pyjama de zéro mois. Ça allait, mais il était un peu serré, mais la sage-femme a dit que c'était très bien. Là, actuellement, il y a un pyjama de mois, mais un body de zéro mois. Donc, et le body, nickel. Donc, voilà, on est entre les deux. Alors, regardez. Alors, vas-y, redis, t'as fait quoi ? 6 roses, roses pour le 6 avril et 4 pour le mois. Voilà. Donc, tout pour bébé A. Et là aussi, on a les... Donc, là, le tonton. Les biquets ! Les biquets ! Regardez. Un gros typopotame pour bébé A. Je crois qu'elle aime bien ma voix. Elle a un peu mal au ventre. Et voilà. Et normalement, elle mange d'ici 35 minutes mon bébé. Je crois qu'elle commence à avoir faim. Oh oui ! Papa, il est parti au travail. Il revient tout à l'heure. Et on le voit, on le voit, on le voit sourire, on le voit de la vie. C'est trop contente. Elle a rencontré son grand frère et sa grande soeur. Wow ! Donc, c'était trop mignon de les voir ensemble. Elle a rencontré son tonton aussi. Ça date tard. Voilà. Trop, trop, trop contente. Après, ma mère, elle vient tous les jours. Mes beaux-parents, là, ils sont encore en Thaïlande. Les pauvres, ils devaient rentrer le 18. Parce que moi, je devais accoucher le 25. Voilà. Sauf que ça a été brusque. Donc, j'ai trop hâte qu'ils viennent. Eux, ils sont trop tristes. Donc, je leur envoie plein de photos de la petite. En plus, vous savez, ça change. Elle va changer. Et voilà. Mais j'ai trop, trop hâte qu'ils voient la petite fille. Petite fille. En tout cas, que de l'amour pour elle. Ma mère, elle vient tous les jours, quoi. Ma mère, elle vient réveiller, quoi. C'est sa première petite fille. Donc, voilà. On est au revoir, mon bébé. Pas oui. J'ai appris un petit peu l'emmaillotage, les filles. Donc, après, là, je vais lui prendre son vibron. Enfin, je vais lui donner son vibron. D'ici à 30 minutes. Ensuite, je vais changer sa coucouche. Et après, je vais un petit peu l'emmailloter pour voir comment elle va se sentir. Peut-être plus rassurée, vous savez. Voilà. Sinon, là, je l'avais patientée. De la petite demain. La femme sage, elle m'a dit qu'on n'était pas à 20 minutes près. Et puis, elle avait faim. Elle le boit d'une traite. Non, non, non. Bon, je me suis assoupie 20 minutes. Et ma petite boulette, elle réclame à manger. Maintenant, elle réclame. Alors, au début, elle réclamait pas trop. Et là, ça y est, ça va être là. Donc, j'ai préparé le bibi. Voilà. Ma petite boulette. Elle a vu que la moitié de son vibre. J'ai essayé de lui faire le roux. Vous, votre enfant, il fait systématiquement des roux ou pas. Parce que moi, des fois, elle en fait pas. Et la femme sage, elle m'a dit que, genre, au bout de 15 minutes, si elle en a pas fait, c'est pas grave. Enfin, ils sont pas obligés tout le temps de faire des roux. Mais il faut les laisser au moins 15 minutes en position haute. Oh, mon amour. Oh, en live. Bravo, mon amour. Il croque, revient. Alors non, je lui ai donné la tétée de bienvenue. Et par contre, hyper chelou. Genre, j'ai aucune remontée. La tétée de bienvenue, si elle l'a pris. Mais j'ai aucune remontée de lait. Aucune remontée de lait. Je sais pas. Je croyais que c'était systématique quand t'as couché. J'ai même pas mis de coton ni rien. Parce que j'ai même pas les seins durs. Rien du tout. Donc, voilà. Mais pour le coup, je vais pas à l'aider. De toute façon, je voulais vraiment faire la tétée de bienvenue, comme je vous l'avais dit. Et là-bas, elle prend les biberons. Elle les prend bien. Et voilà, voilà, les filles, elle est à côté de moi. Je vais faire son reau. Je vais changer la petite couche. Les filles, je suis tellement, tellement heureuse. Je suis tellement hâte aussi de vous raconter. Dès que je rentre à la maison, comment ça s'appelle mon accouchement. Là, j'ai les jambes qui regonflent. Les pieds aussi. Ils me font des piqûres tous les jours sur les jambes. Pour éviter les flébites avec la césarienne que j'ai. Et voilà. Ouais, voilà, les filles. Moi aussi, ma petite boulette. Ma petite boulette. Merci, les filles. Oui, tout le monde me dit ça. Je reprofite. Grandis trop vite et tout. Et on en a en profité un max avec J. Et franchement, c'est un super papa. J'ai trop de la chance de l'avoir. Genre le matin, quand je dis, allez chérie, va te préparer à la maison. Va te doucher. Va te reposer un petit peu. Parce qu'on va pas se mentir. Il n'a pas un lit de folie. Et puis, il m'aide beaucoup. Genre, c'est lui qui lui donne une bibi. Qui lui change la couche. Enfin, c'est trop, trop mignon. Et il rentre à la maison. Puis après, il m'a envoyé un message. Il me dit, chérie, je reviens. Je suis prête. Je dis, mais attends, mais pose-toi au moins une heure. Non, 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 j'arrive. Comme là, il est parti au travail. On s'écrit. On s'écrit. Puis il va pas tarder non plus à rentrer après. Donc franchement, j'ai trop de la chance de l'avoir. Je vous jure. Non, 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 non. Et puis en plus, je crois que même si je veux allaiter, je vous dis, j'ai aucun remonté de l'air. Aucune remonté de l'air aussi. Vous voyez, j'ai mis le soutif. Je suis jamais tout d'allaitement. Mais il n'y a rien. Ouais, je dis la femme sage. Parce que pour celles qui m'ont raté un petit peu l'épisode, je n'arrive pas à dire la sèche femme. La sage femme. Je dis la sèche femme. Donc du coup, je dis la femme sage. Ça passe mieux. Ouais, mais là, pour l'instant, mon ventre, il est toujours là. Je l'ai un peu perdu. Mais tout à l'heure, le docteur m'a dit que c'était normal. Parce que mon état russe est en train de descendre. Processus et tout. Mais du coup, je me dis, waouh, il y a des femmes, elles accouchaient, elles manquent leur vide. Elles ont des abdos. Donc, je comprends pas. Moi, c'est loin. C'est loin encore. J'ai l'impression qu'il y a un deuxième bébé dans mon ventre. Mais du coup, c'est bien parce que je ne suis pas sous le choc de me dire, non, j'ai plus de ventre et tout. Vous voyez, faire le baby, le baby blues, comme on dit. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui l'ont eu ? Le baby blues. C'est l'aide de la maternité. C'est Modilac, ça s'appelle. Modilac, ouais. Mais moi, je vais prendre un lait bio en pharmacie qu'on m'a conseillé. Et donc, voilà. Donc, dès que je sors d'ici, ça sera un lait bio pharmacie. Je vous dis dès que, dès que je sors, je vous la présente dès que je sors de la maternité. Dès qu'on est à la maison, je vous donne son nom. Enfin, je vous présente carrément ma fille. Voilà. Là, je la laisse un petit peu tranquille. On a la maternité. Ça va en plus, ça va être dans une semaine, ça change. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, en tout cas, je rentre. Vous allez la connaître. Ma petite. Ma petite fille. Cater les petites mains. Là, je vous raconterai mon expérience césarienne. Par contre, heureusement que l'hôpital où je suis, il est vraiment bien. D'ailleurs, je vous en parlerai la maternité où je suis. Mais genre, que ce soit au bloc opératoire, que ce soit en salle de prépa, en salle de dilatation, tout est là en maternité. Il y a une équipe. Et matin et soir, genre, ça change. J'ai une équipe, mais ils sont incroyables. Incroyables, vraiment. Et comme ils me disent, il n'y a pas de questions bêtes. Des fois, je les suive pour leur poser un moindre question. Ils sont occupés de moi de A à Z, trop bien. Même au bloc et tout. Enfin, je vous expliquerai. Et voilà. Donc, demain, si j'ai un autre enfant, c'est sûr que je reviendrai ici. Je vous dirai tout. Mais je vous dirai pour la César. Puis tu as encore le temps, ma chérie. Je ne te souhaite pas une César. Je te souhaite un accouchement normal. Donc, voilà. Alors, oui, ça a été le premier à faire le poids à peau. Comme je vous ai dit, après, je vous expliquerai tout. Mais je ne pouvais pas le faire. Quand tu fais une César, après, directement, quand on tord ta fille du ventre, c'est, regardez-la, juste deux secondes, hop, et elle s'en va avec le papa et le pédiatre. Donc, voilà. Et j'en ai fait après. Et des fois aussi, là, je l'ai m'emboutie des fois la journée. Et puis, je la colle à ma peau. C'est un bonheur fou. Ouais, vous avez raison. Il y en a plein qui m'ont conseillé quand la femme le bip, genre, tu ne calcules pas les trois heures. C'est parce que moi, du coup, je suis une jeune maman. Vous savez, c'est la première fois. Et c'est vrai qu'à la materne, tout le monde m'a dit. Donc, c'est entre trois et cinq heures un bip. C'est-à-dire qu'il faut attendre minimum trois heures avant de lui redonner. Et maximum, s'il n'y a réclame pas ou quoi, il faut essayer de la stimuler. Enfin, il ne faut pas qu'elle prenne après cinq heures un autre bip. Il faut essayer de la stimuler avant pour qu'elle prenne un bip. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'étais très dans les horaires. Non, il reste 20 minutes. Ça n'avait pas encore trois heures et tout. Bon, en fait, vous me dites toutes, non, n'attends pas. Et là, par exemple, je n'ai pas attendu. Elle avait envie d'un bip. Il restait 20 minutes d'attente, mais je lui ai fait. Alors là, on verra. Je vous en dirai plus. En tout cas, là, rien. Même pas allé sans dur, rien du tout. C'est sûr. Après, il ne faut pas juger une maman qui veut allaiter ou une maman qui ne veut pas allaiter. Donc, moi, je ne suis pas dans le jugement. Comme je dis, les deux sont bien. Et c'est propre à la maman parce que, voilà, une maman qui est à l'aide parce que tout le monde lui dit d'allaiter, mais qu'elle n'a pas forcément envie. Elle ne va pas avoir le même plaisir. La petite va le ressentir, qu'elle n'a pas le plaisir de donner le sein. Et voilà. Et pour l'instant, en plus, je trouve ça bien pour ma part de donner le bip parce que j'y participe vachement. Il est là. Il veut souvent lui donner le biberon. Donc, voilà. Donc, après, chacun son choix. Mais je vous dirais si j'ai du lait qui sort de dessin. En tout cas, pour l'instant, rien à signaler. Elle a la même tête que j'ai. Vous nous irez plus tard. Mais on va voir si elle évolue, si elle ressemble un petit peu à moi ou pas. En tout cas, tous les gens qui viennent nous rendre visibles, la famille, mes amis qui reçoivent les photos de la petite et tout. Ils me disent que c'est la tête du papa à 100% genre. Elle a les cheveux clairs, j'ai l'impression. Un peu comme moi. En tout cas, la tête du papa. Moi, je trouve. C'est difficile, je ne vous montre pas. Je n'y arrive pas. Trois à me reposer. Ça se voit. Regardez ma tête. Il n'y a pas de filtre et rien. Pas de make-up. Mais en fait, je suis tellement en mode adrénaline. Genre, elle est là, enfin et tout. Et vous allez comprendre avec l'accouchement et tout. Voilà. Et donc, que je ne m'en repose pas trop. Je dors des petites 20 minutes de sieste. Là, juste avant qu'elle réclame son bip, j'ai dormi peut-être 40 minutes. Voilà. Mais 40 minutes où je la guette tout le temps. quoi. Donc, pas 40 minutes non-stop. Vous voyez, je ne sais pas. C'est comme ça. C'est peut-être parce que je suis une jeune maman. Enfin, pas une jeune maman. Parce que, je veux dire, je suis une nouvelle maman. Du coup, je la guette toutes les deux secondes. Voilà. Je regarde si tout va bien. C'est mon inconscient. Du coup, je ne dors pas. Pourquoi foutez-vous ? Je ne savais pas. On m'apprenait un truc. Voilà. C'est ça. Quand j'ai fait la tétée de bienvenue. La femme sage, elle me disait que je lui donnais du colostrum. C'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai donné en premier. C'est vrai. Donc, ça, c'était par la tétée de bienvenue. Les cotons sont dans la salle de bain. Non, mais voilà. Et demain, je vais voir pour les cacher. Pour voir si... Parce que là, du coup, je me dis, il n'y a pas de remontée. Donc, nickel. Là, vous me dites toutes que ça va arriver plus tard. Que ça va faire mal. Surtout si je ne compte pas à l'été. Donc, demain, je vais me renseigner sur tout ça. Puis, je vous dirai tout. Par contre, qu'est-ce que j'ai mal au ventre. Si vous saviez, les filles. Mais tout à l'heure, le médecin m'a dit que c'était normal. Que c'est dû à la César, qu'il y a l'utérus qui descend. Tout ça. Donc, du coup, je ne vais pas au sel. Et que c'est normal. Mais ça, du coup, j'ai trop mal au ventre. Ah ouais, t'es loin. Bravo, déjà, félicitations. Ah non, moi, ils me disent 30, 40, entre 30 et 40, toutes les 3 heures. Voilà. Mais ma fille, elle est née, elle faisait 3,180 kg. Aujourd'hui, l'on pesait FC 3,065 kg. Mais ils m'ont dit que c'est normal. Pendant 48 heures, un bébé perd du poids. C'est normal. C'est normal. Ça, c'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada